Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul, je vais vous présenter mes achats Sephora Gold que j'ai galéré à récupérer, j'ai eu un souci avec mon colis, enfin c'est pas le problème et je suis aussi passée à la parapharmacie de Leclerc, j'ai fait quelques achats pour l'été je suis passée à Action vite fait, j'ai pas pris grand chose donc je pense qu'on va commencer par Sephora, c'est ce qui vous intéresse le plus non ? je crève de chaud, je vous raconte pas, aujourd'hui il fait gris, il fait lourd, la lumière va être approximative je pense je crève de chaud, j'ai éteint le ventilateur, j'ai fermé la fenêtre pour éviter d'avoir du bruit, j'en peux plus j'espère que ça va pas durer 3 heures, on va commencer par Sephora, est-ce que je vais mettre un fond musical encore une fois ? je pense parce qu'il y a le chien avec moi, alors on va commencer donc ma commande Sephora j'ai demandé l'emballage, la box et je l'ai eu pour une fois, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu il me semble, en gros c'est comme ça je kiffe les cadeaux gold, on en parle, ah non on en parle plus, c'est bon, à force du coup les cadeaux gold, donc on a eu des super stickers mom donc je suppose pour la fête des mères ça m'intéresse pas spécialement, après je kiffe les stickers mais ceux-là je les trouve pas très jolis en fait, c'est juste ça le problème, j'ai rien contre ce cadeau je pense qu'ils ont mis les fonds de tiroir par contre si ma manucure est flinguée, je l'ai faite hier les vernis action sont géniaux, ils tiennent super bien, alors faut mettre une base coat top coat, ce que je n'ai pas fait du coup s'ils sont caillés je suis désolée on avait un masque Sephora comme ça c'est les cadeaux gold c'est le masque argile bleu voilà détoxifiants oxygénants, je ne les ai jamais testés ceux-là, donc bon, ça fera l'occasion et on a eu un masque pour les cheveux tout le monde n'a pas eu le même, moi j'ai eu l'aloe vera c'est le restructurant anti frisotti par contre je les adore leur masque pour les cheveux, vous avez le produit vous avez la petite charlotte dedans moi je l'ai gardé, je l'ai gardé les charlottes perso je m'en sers plusieurs fois avant de l'acheter j'ai craqué sur pas mal de choses tiens j'ai des échantillons, je vais vous les montrer c'est pas tout ce que j'ai choisi j'en avais sélectionné 3, j'en ai eu 2 ça je l'avais sélectionné, c'est un produit de la neige c'est une crème en tonique et hydratant bah si c'est une crème crème sérum, non je comprends rien non c'est un tonique oh écoutez, si vous le reconnaissez dites moi dans les commentaires ce que c'est et j'ai eu un produit de Estée Lerme que je ne connais pas du tout c'est Bronze Repair c'est un soin protecteur anti rite fermeté mais ça c'est trop bien pour l'été je suis trop contente d'avoir eu un produit comme ça à tester donc on passe allez entrons dans le vif du sujet j'ai craqué beaucoup, c'est sur la marque Anastasia Beverly Hills en premier j'ai pris la poudre la seule poudre qui existe, la poudre libre en grand format, je voulais la tester depuis très longtemps et bah du coup je me suis dit que les moins 25 beaucoup peau et franchement elle est grosse j'ai entendu que du bien sur cette poudre j'ai trop de la tester surtout que j'ai presque fini ma fan qui et que j'en rachèterai ça c'est sûr et certain c'est ma poudre préférée de tous les temps celle-ci à part on verra si l'Anastasia la détruise c'est pas encore dit chez Anastasia j'ai pris un brow pen comme ça pour les sourcils et j'ai pris la teinte dark brown je sais pas du tout j'ai regardé les swatchs sur le site je trouve que c'est pas terrible j'ai essayé de fouiller sur google et tout images mais je pense que c'est ce qui me correspondra le mieux donc on fera un crash test ensemble ici ou sur instagram si vous me suivez pas sur instagram n'hésitez pas il est en fin de vidéo et je vous le mets toujours en barre d'infos toujours chez Anastasia Beverly Hills j'ai pris une petite palette comme ça c'est la Norvina volume combien celle-ci ? volume 3 avec les cerises comme ça je la voulais depuis hyper longtemps franchement le packaging il est trop beau j'aime trop et la color story j'adore vraiment j'aime trop les bleus les verts enfin les bleus on a deux bleus on a un vert mais j'aime trop j'ai trop hâte de l'utiliser Norvina c'est vraiment des palettes que j'adore et le dernier produit de chez Anastasia je me suis mal organisée j'ai craqué pour une des grandes palettes Norvina et j'ai pris la volume 2 je voulais la volume 3 celle avec les tons bleus qui était en rupture depuis un moment d'ailleurs donc au final je me suis tournée vers celle-ci qui sera très bien pour l'été avec beaucoup d'oranger donc elle se présente comme ça je pense que vous la connaissez c'est pas une nouvelle sortie mais bon avec les papilles en dessus c'est vraiment trop joli et les couleurs moi j'ai que la une comme ça les couleurs elles sont sublimes là je vais me régaler avec les verts j'ai trop hâte de l'utiliser tout ça donc c'était que moins 50 ça valait le coup et en cadeau Anastasia Beverly Hills quand on achetait plusieurs produits alors je ne sais pas pour combien il fallait pour obtenir la petite trousse mais moi je l'ai eue donc c'est une petite trousse Anastasia comme ça où le graphique elle se déplie et dedans vous aviez un mini mascara et une mini base à paupières je trouve ça sympa comme petit cadeau c'est cool puis la trousse j'adore elle est trop jolie en plus elle est en matière qu'on peut nettoyer embarquer partout j'aime beaucoup ensuite j'ai craqué pour 3 produits des nouveautés de chez Sephora j'ai craqué pour le bronzer comme ça j'ai un petit livre je ne sais plus c'est quoi comme bronzer parce qu'il y a de sorte là il y a le blush dedans c'est le 02 A Trip of Haiti ça s'ouvre comme ça en fait et dedans vous avez deux couleurs et un blush j'ai cru voir une bête et franchement c'est trop joli le packaging et tout j'aime trop leur collection qu'ils ont fait et vous avez aussi les bronzers avec une seule teinte dessus c'est des mattes là ils sont irisés ceux-ci donc voilà j'ai hâte de tester toutes ces petites choses j'ai pris aussi un nouveau blush je ne sais plus les noms les colorful mattes et là j'ai pris la teinte numéro 44 Love in the Tropic la teinte que je voulais elle il était plus rupture du coup j'ai pris celui-là je trouve trop beau il est un peu corail en fait corail pêche orangé je ne sais pas trop mais j'adore je le voyais un peu plus gros mais en fait non ça va de toute façon il faudra finir et j'ai pris aussi un petit produit comme ça ça a un blush aussi mais c'est en crème c'est les flush blush c'est pareil c'est une nouveauté Sephora j'ai pris la teinte 01 Closy Pink j'ai trop hâte de tester tout ça les deux derniers produits de ma commande c'est un kit de chez Fenty c'est les gloss cream je ne les connais pas ceux-là je connais les classiques que j'adore et du coup j'ai pris le kit dedans vous avez la teinte bubble Bing et cupcaking j'ai trop hâte de tester je le dis à chaque fois je suis désolée et je me suis pris un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury c'est les Pilotalk Diamant il me semble oui et c'est la teinte Pilotalk donc tout ça ce sera en test sur ou YouTube ou sur Instagram je ne sais pas encore mais c'est sûr que je vais tout tester avec vous surtout les nouveautés dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur le teint en utilisant les produits Sephora les nouveaux on va passer chez Action du coup je me suis pris une petite brume parfumée pour le corps comme ça c'est la secrète Flirt elle est en promo cette semaine j'arrête pas de l'utiliser elle tient pas des masses je suis un peu déçue mais elle sent super bon mais elle tient beaucoup moins que l'autre que j'avais Mère Made je sais plus quoi je suis désolée j'ai pas les prix j'ai pas le ticket je me suis pris un lot de surligneurs encore glitters c'est les glitter lighter marqueurs il y a des couleurs qui changent un peu je les ai testées franchement il n'y a pas beaucoup de glitter dedans par rapport à ceux que j'ai acheté sur Amazon c'est les Maped il me semble que c'est les Maped je vous l'avais montré sur Instagram c'est dommage mais ça va quand même ensuite j'ai craqué pour des petits cadres trop mignons qui étaient à moins d'un euro je ne mettrai pas de photos dedans parce qu'ils sont vraiment trop trop cute le premier j'ai pris c'est un éléphant un petit éléphant il y a un petit mot à chaque fois là c'est Sweet Earth un petit bleu comme ça avec un petit lionceau les joues toutes roses il est trop mignon et c'est marqué Lonely un petit panda comme ça marqué Cutie et un petit rose comme ça avec un koala et c'est marqué Love celui-là je le trouve trop mignon bon ça va ça fait 4 euros pour 4 cases c'est vraiment raisonnable je mettrai ça dans ma chambre quand je referai un peu la déco et j'ai craqué aussi sur deux petites planches comme ça de petits strass collés autour des yeux autour ce que vous voulez moi je l'utilisais pour faire des maquillages des yeux j'ai pris ça et j'ai pris les petites étoiles comme ça j'espère que vous verrez bien je suis désolée si je suis molle que je parle lentement mais je crève de chaud on va passer à la dernière partie la parapharmacie de Leclerc j'ai repris une brosse à don comme ça c'est une brosse à don Innova je prends toujours celle-là c'est une post-opératoire c'est parce qu'elle est hyper hyper douce et j'ai les gencives très très sensibles j'ai pris un antifrice Elmex Blanchard comme ça je ne prends que cette marque-là de toute façon celui-là il est très bien je vois vraiment une différence pour le coup et il n'est pas agressif je me suis pris une protection solaire je prends toujours celle-là celle de chez Aven c'est SPF 30 et c'est une huile solaire je la trouve vraiment géniale elle protège bien et elle fait en bronze quand même c'est pas une barrière complète contre le soleil j'ai pris un shampoing de chez Chlorone j'ai trouvé je ne sais pas si c'est une nouvelle gamme c'est un soin capillaire après soleil donc ça j'ai trop hâte de tester parce que mes cheveux l'été ils en prennent un de ces coups c'est une horreur ils sont tout secs d'habitude ils ont toujours secs mais alors avec le soleil avec la piscine c'est une horreur et j'adore les produits Chlorone tous les produits Chlorone mais produits pour les cheveux d'ailleurs mon shampoing préféré de l'été c'est le détoxifiant je ne sais plus je vous ferai de toute façon une vidéo mes indispensables de l'été et je vous présenterai le shampoing du coup dedans j'ai pris un duo comme ça il y avait le deuxième à moins 50% de la marque Cica Biafine c'est le soleil Biafine après soleil c'est un lait nourrissant après soleil j'ai jamais testé celui-ci donc avec la réduction je me suis dit c'est l'occasion je me suis pris ça ça se vendait à l'unité en fait c'est des patchs Chlorone j'ai trop hâte de les tester je vais les mettre au frigo ce soir et je les testerai demain et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram j'ai pris aussi un petit crackers comme ça de chez Chlorone je pense que c'était pour Noël parce qu'il y a des petits houes dessus et tout alors il nous spoil grave l'intérieur dedans vous avez un mini shampoing une mini crème de jour et une petite eau micellaire c'est pareil tout ça c'est sûr ça se passera sur Instagram je le répète je me répète il est chaud je ne suis pas bien je suis pressée de finir cette vidéo je suis désolée parce qu'après il faut que je fasse les photos que je la montre que je fasse la miniature tout ça donc je ne peux plus le dernier produit ouais c'est le dernier c'est un soin la roche posée c'est le Effaclar du Haut soin correcteur anti imperfection des incrustants en ce moment ma boue c'est la catastrophe de toute façon comme je coquais du soleil que je mets des produits solaires dessus et tout et dedans vous aviez un petit gel moussant purifiant offert que je n'ai jamais testé donc les deux produits je ne les ai jamais testés donc je pense qu'ils vont aller directement dans ma nouvelle routine donc voilà mes petits achats j'espère que la vidéo vous aura plu malgré que je sois un peu molle que je m'emmêle un peu les pinceaux j'ai l'impression je suis désolée encore une fois si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker commenter activer la cloche et moi je vous dis à une prochaine vidéo et moi je vous dis